Le circuit Paul Ricard et le théâtre de la finale du championnat trans et FFSA GT avec une première course en nocturne samedi et Laurent Urgon sur la BMW qui s'élance depuis la pole position dès le premier tour premier incident majeur avec cet accrochage notamment Marc Sour et la Ginetta qui sont bloqués sur le bas côté voilà qui va conduire à une neutralisation de la course à la relance on a un Fabien Michel particulièrement incisif le leader du championnat Grégory Gilbert vient s'accrocher ici avec Fabien Barthez et s'en suivra un contact avec l'Audi numéro 48 les deux Audis celle d'Olivier Pernault et celle de Fabien Michel sont contraintes à l'abandon pendant ce temps là Stéphane Lemreix sur l'alpine numéro 36 qui est le plus sérieux rival de Gilbert et Michel au championnat est en pleine remontée l'arrêt au stand de la Mercedes CD Sport celle d'Edouard Copé et d'Arthur Rougier qui a effectué son arrêt un peu plus tard bien lui en a pris puisque quand il repart Arthur Rougier il est derrière Vincent Beltoise et puis il remonte c'est de là petit à petit sur la BMW de Julien Piguet qui doit s'incliner ici face à l'attaque d'Arthur Rougier derrière on voit Pierre Alexandre-Jean qui est dans le sillage également du côté de la catégorie des âmes Gwennel Delommier et Christophe Hamon domine sur l'Audi numéro 5 Full Motorsport Pierre Alexandre-Jean double ici Arthur Rougier pour prendre la deuxième position une deuxième position qui pourrait lui permettre de revenir à égalité au championnat avec les leaders Grégory Gilbert et Fabien Michel derrière la lutte est intense pour la troisième place entre le néerlandais Riccardo van der Renn sur la BMW numéro 17 et la Mercedes d'Arthur Rougier magnifique lutte et puis dans le dernier tour coup de théâtre alors qu'il est en deuxième position Pierre Alexandre-Jean est victime d'un problème de transmission il est au ralenti il terminera finalement à la neuvième place adieu vos vaches cochons etc parce que malheureusement là il se retrouve avec 16 points de retard pendant ce temps la première victoire de l'équipe Mirage Racing c'est la victoire de Benoît Lison et de Vincent Beltoise lors de cette première course dans la catégorie âme victoire de Gwennel Delommier et de Christophe Hamon mais le titre revient à Nicolas Gomart et Julien Lambert Deuxième course avec Jim Pla en pôle position à ses côtés Julien Piguet sur la BMW numéro 3 qui doit tirer tout droit d'ailleurs au niveau du S de la Verrie malheureusement pas de chance pour Arthur Rougier victime d'emblée d'une crevaison sur la Mercedes de l'équipe CD Sport Aurélien Panis est en pleine remontée dans le peloton le fils de l'ex-pid de Formule 1 pour ses quelques apparitions en Champagne-France et Fébé Sagitté ce sera très régulièrement distingué Grégory Gilbert lui essaye de se distinguer également l'audit numéro 42 qui est parti assez loin sur la grille départ 17e seulement revient dans le top 10 et on a vu un petit état que ici pour l'une des alpines de l'équipe Spicard Belle remontée également de l'alpine numéro 36 l'alpine pilotée par Pierre-Alexandre Jean qui peut toujours mathématiquement être champion. Les arrêts au stand à la mi-course Fabien Michal s'échauffe il est prêt à aller chercher peut-être le titre pendant ce temps-là Jean-Luc Boublik a relayé Jimpla sur la Mercedes de tête et derrière Christopher Campbell qui vient tenter une manoeuvre un peu audacieuse sur Fabien Michal abandon pour la BMW heureusement l'audit s'en sort indemne heureusement pour elle évidemment puisqu'elle est à ce moment virtuellement championne En tête de la cour Jean-Luc Boublik a vu revenir petit à petit Laurent Urgon le pilote de la BMW prend l'avantage ici avant la courbe de signe comme l'an dernier Laurent Urgon et Julien Piguet s'impose donc sur le circuit pour l'écart lors de cette finale Dans la catégorie AM Gwenaëlle Delommier avait dominé de nouveau en compagnie de Christophe Hamon mais un incident en fin de course va finalement offrir offrir la victoire à l'alpine numéro 61 la voiture de l'équipe Zentech qui s'impose dans la catégorie AM avec Bruno Mio et Paul Evrard par contre pour le classement général victoire de Laurent Urgon et de Julien Piguet qui remporte la toute dernière course de la saison le titre revient comme l'an dernier à Grégory Guilbert et à son équipier Fabien Michal l'équipe Saint-Eloc et l'audi R8 et l'hémesse vainqueur pour la deuxième fois de rang de ce championnat de France FVSA GT rendez-vous en 2020 pour une nouvelle saison forcément passionnante